Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Excitez, Seigneur, nos cœurs à préparer les voies de votre Fils, afin que par sa venue nous soyons, nous puissions, nous méritions de vous servir avec des cœurs purifiés. Telle est, chère fidèle, l'oraison, la collecte que l'Église fait monter vers Dieu en ce deuxième dimanche de l'Avent. Comment ne pas être frappé par l'analogie avec l'oraison de la messe de l'Immaculée Conception que nous fêtions il y a à peine deux jours ? Dieu, dit cet oraison, qui par l'Immaculée Conception avait préparé une habitation digne de votre Fils, accordez-nous par son intercession que nous puissions être purifiés, parvenir à vous purifier. Expression donc identique de ces deux prières pour deux situations, non pas identiques, certes, mais semblables. D'abord, le premier édiment, le premier avant, celui de la Vierge Marie, qui se prépare à mettre au monde l'enfant Jésus dans la crèche à Bethléem. Et puis, notre avant à nous, chers fidèles, notre avant qui consiste à préparer avec soin la venue du Sauveur à Noël, cette venue spirituelle de Jésus dans nos cœurs. Ce qui ressort de ces deux prières, c'est la nécessité d'être pur, pur pour connaître Dieu, pur pour le posséder, pour jouir de Lui. La liturgie de l'Avent, d'ailleurs, revient souvent sur cette idée de la pureté. Pureté de Marie, c'est cette pureté, cette sainteté de la Vierge qui a attiré en elle le Verbe qui s'est incarné. Et puis, pureté pour nous aussi. Certes, nous n'avons pas une telle pureté, et bien précisément, c'est à cela que nous devons tendre. Nous profiterons d'ailleurs, d'autant mieux, chers fidèles, de la grande fête de Noël, que nous nous serons purifiés tout au long de cet avant. Et au-delà de la fête de Noël, de la fête de Noël ici-bas, il faut voir le ciel, il faut viser le ciel. Nul n'entrera là-haut, nous dit saint Jean dans son Apocalypse, qu'il soit souillé. Rien de souillé ne pourra entrer là-haut dans le ciel. Vous me direz, chers fidèles, que le baptême vous a lavé de vos péchés, de vous a lavé de la tâche du péché originel. Et certes, nous ne pouvons pas le nier, que tous nos péchés ont été remis dans le baptême, mais le sacrement de baptême laisse, ne l'oublions pas, subsister en nous un foyer de concupiscence. C'est-à-dire une inclination, une tendance de l'âme essentiellement contraire à la raison. Et cela nous vaut bien des souffrances, bien des efforts, bien des peines. Ce géant de sainteté qu'est saint Paul s'en plaignait lui-même. Je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne voudrais pas faire. Pour nous aider à sortir de cette misère, Dieu nous donne, chers fidèles, un secours extraordinaire. C'est la Vierge Immaculée. L'oraison de sa fête montre que si elle a été si pure, faite par Dieu Immaculée, dans sa conception elle-même, c'est pour Dieu, c'est pour notre Seigneur, c'est pour le Christ qui s'incarne, pour qu'il ait une mère digne de lui. Mais aussi c'est pour nous, comme le dit bien la prière, que par son intercession, Seigneur, nous parvenions à vous purifiés. Et cette puissance d'intercession de la Vierge Marie est en proportion de sa charité, en proportion de sa pureté, charité d'une mère pour ses enfants, charité universelle, pureté d'une Vierge, elle est vierge avant, pendant et après l'enfantement, et puis pureté surtout, et c'est là qu'elle y tient encore plus, par l'exemption de tout péché, c'est-à-dire l'exemption des circonceptions, de cette tâche qui nous rend ennemis de Dieu. Elle n'a pas connu cela, elle a toujours été amie de Dieu, toujours portée à l'aimer. Et donc, ce que nous déplorons en nous, ces blessures, ces quatre blessures du péché originel que Dieu, dans sa miséricorde, nous a laissées comme occasion de lutte, comme occasion de mérite pour aller au ciel, elle n'a pas connu cela. Elle n'a pas connu les blessures, la blessure de concupiscence, cette loi de péché n'existe pas en elle. En elle, au contraire, la paix. En elle, au contraire, l'harmonie, l'ordre dans son âme immaculée. Elle n'a pas connu également l'ignorance, l'aveuglement par rapport aux choses du salut, aux vérités, à ces mystères qui nous dépendent. Certes, la Vierge Marie n'a pas eu l'omniscience divine, mais elle a su toujours, toujours, tout ce qui lui était nécessaire pour éviter une erreur de conduite, pour plaire parfaitement à Dieu. Et puis, elle est équilibrée, parfaitement équilibrée dans sa sensibilité, ce qui n'est pas notre cas. Son affection, certes, est là de l'affection, son affection est très forte, mais cette affection en Marie ne prévenait pas, ne troublait pas l'exercice de sa raison, ne troublait pas l'action de la grâce en elle. Et puis, elle est aussi équilibrée dans sa volonté, une volonté qui est forte pour résister à toute tentation, qui est en même temps très souple sous l'action de Dieu, très docile. Une volonté donc toujours portée vers le bien, sans précipitation, sans retard, comme on le voit bien dans le dialogue avec l'ange le jour de l'Annonciation. Ce n'est qu'un aspect, mes frères, de la beauté de la fille du roi, beauté toute intérieure. Mais ce seul aspect d'abstention de toute blessure, d'exemption du péché originel, de toutes ses conséquences, de toutes ses blessures, cet aspect-là a déjà été un motif très encourageant, très encourageant pour les enfants d'Ève que nous sommes, qui gémissons dans cette vallée de larmes. Parce que les enfants d'Ève sont aussi les enfants de Marie. Et plus nous nous approchons de Marie, plus nous nous éloignons d'Ève. Comment faire, chère fidèle, c'est la question que nous nous posons, comment faire pour nous approcher encore un peu plus d'elle ? Eh bien, il faut la prier. Il faut la prier tous les jours, régulièrement, et avec la plus grande ferveur possible, avec une confiance grandissante en elle, en sa puissance, en sa bonté. Lisons aussi les grands classiques sur la Sainte Vierge, pour davantage pénétrer dans son âme, davantage connaître ses privilèges extraordinaires, sa virginité, son immaculée conception, son assomption glorieuse dans le ciel, et bien sûr, surtout, sa maternité, maternité divine, maternité spirituelle, sur chacune de nos âmes. Je ne peux que vous recommander le traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge. Certains d'entre vous l'ont lu déjà. Relisez-le. Ceux qui ne l'ont pas lu, il faut absolument le lire, il faut absolument le méditer, et surtout le mettre en pratique. Et puis, surtout, bien, chère fidèle, cultivons les vertus de Marie. Honorons-la en l'imitant, en vivant de ses vertus, de ses vertus dont elle a vécu elle-même. Elle est tout proche de nous. Elle est loin de nous parce qu'elle est toute pure et immaculée et que nous sommes de pauvres pécheurs, mais elle est proche de nous parce qu'elle a vécu de la même vie que nous. Une vie très simple, mais avec quelle intensité d'amour ? On peut prétendre, chère fidèle, être des dévots de la Vierge si on est attaché aux vices d'impureté. Par contre, si l'on est attaché à elle, elle nous communiquera son aversion profonde pour tout ce qui souille le corps, pour tout ce qui souille l'âme. Elle nous communiquera son amour très ardent de la pureté. Pureté de corps, pureté d'âme, pureté de cœur, pureté de notre esprit, pureté aussi de nos intentions, pureté de corps qui, pour nous, implique la mortification des yeux, du toucher, de l'imagination. Peut-être prendre des résolutions pendant cet avant à ce sujet. Recourons aussi fréquemment aux sacrements pour conserver ou retrouver cette pureté qui nous rapprochera d'elle. Et puis, pureté du cœur, c'est-à-dire à regretter sincèrement les fautes passées et puis ne pas y revenir. Ne pas y revenir en acte, ne pas y revenir aussi par la pensée. C'est pardonné. Et la Vierge nous aidera à cette purification du cœur. Purification aussi de notre esprit en fuyant, mais comme la peste, tout ce qui peut atteindre notre vertu de foi, tout ce qui peut blesser la vertu de foi, nous accrocher à notre catéchisme, aux vérités du catéchisme, le reprendre aux besoins, ce catéchisme pour approfondir notre foi et ne pas nous laisser illusionner, tromper par tant d'erreurs qui circulent aujourd'hui. Et enfin, pureté d'intention, c'est-à-dire chercher en toute chose à faire le mieux possible, non pas tant pour être vu des hommes que vu de Dieu, comme elle-même a fait tout au long de sa vie. La Sainte Messe va reprendre dans un instant, chère fidèle. Je vous invite à prêter une attention toute particulière aux paroles qui vont être prononcées par le prêtre juste après la consécration du précieux sang. « Offeremus ostiam puram, ostiam sanctam, ostiam immaculatam » « Quelle est donc cette aussi pure, sainte et immaculée que le prêtre offre à Dieu, si ce n'est la victime du sacrifice ? » C'est notre Seigneur, la personne adorable de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Mais Jésus ne s'offre jamais sans offrir en même temps avec lui tout son corps mystique et en tout premier lieu sa Sainte Mère qui s'offre, qui s'est offerte, la première en victime avec Jésus au calvaire, la Sainte Vierge mais aussi tous les chrétiens, nous, chers fidèles, qui comprenons que pour atteindre la béatitude du ciel, il faut bien des sacrifices. Il faut aussi accepter généreusement, amoureusement, bien des croix de providence que le bon Dieu dans sa sagesse, dans sa bonté nous ménage pour précisément nous purifier. Mais reprenons toujours courage par cette pensée de notre Seigneur Jésus-Christ, « Bienheureux les cœurs purs car ils verront Dieu, ils le verront, ils le loueront et ils l'aimeront pour toujours. » Et avec lui, ils verront la Reine du Ciel, Marie Immaculée, toute rayonnante de joie, toute rayonnante de pureté, qui, si nous avons été fidèles à la prier, à l'honorer, à l'imiter sur cette terre, nous accueillera là-haut dans son sein maternel comme ses enfants bien-aimés en nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.